Je crois que c'est une grande joie de pouvoir à nouveau sentir la pelouse et puis retrouver les joueurs, le staff, tout le contingent de la Fédération Ivoirienne de Football. On a attendu ça. Je rêvais de venir en Côte d'Ivoire. Il y a eu cette petite frustration de quelques mois, mais je suis enfin très heureux de pouvoir à nouveau sentir les pelouses. Je dirais tout simplement leur performance dans leur club. Le fait d'avoir cette pandémie qui nous a privés des terrains pendant plusieurs mois. Nous n'avons pas dormi avec le staff. On a suivi tous ces joueurs qui évoluent dans les différents championnats, que ce soit en Europe ou dans le monde entier. On leur a adressé des messages aussi. On les a souvent appelés pour leur témoigner notre soutien. et puis le fait qu'on les suive même à distance. Je dirais que c'est leur performance en club qui a sollicité leur convocation en équipe A. C'est grâce à leur performance, grâce à eux, qu'ils sont là aujourd'hui. Dans une équipe, on doit trouver un bon équilibre. C'est ma philosophie. N'avoir que des jeunes va apporter une certaine joie, une certaine fougue, peut-être un manque d'expérience. Que des anciens va apporter une expérience, mais va manquer peut-être de spontanéité, puisque l'expérience fait qu'on va réfléchir sur certaines choses. La forme, sans expérience et sans fougue et sans talent, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment un mix de tout. Bien sûr, la performance, comme j'ai dit précédemment dans le club, le talent, mais ça je pense qu'en Côte d'Ivoire, on n'en manque pas de talent, l'état de forme, l'expérience et la fougue fait que ça doit après bien vivre ensemble. Donc si vous regardez dans ce groupe de joueurs, il y a des jeunes qui n'ont jamais mis encore les pieds en sélection A. Il y a des joueurs qui sont habitués à venir et ils reviennent parce qu'ils me donnent satisfaction dans ce qu'ils font dans le club. Et puis des anciens qui reviennent ou qui restent parce qu'ils apportent une certaine stabilité à l'équipe et un passage de témoins aussi. Donc c'est un mix de tout. Et j'ai voulu m'attacher aussi à des services de joueurs que je connais aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On démarre aujourd'hui lundi, on joue déjà jeudi contre la meilleure équipe au monde actuellement. Donc ce n'est pas évident. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pensé m'entourer de tout un groupe avec des dynamiques différentes, des énergies différentes en espérant trouver un bon équilibre. Pour être honnête, sincèrement, j'aurais préféré jouer en Afrique contre des équipes africaines, même à l'extérieur pour déjà montrer aux joueurs que c'est très difficile de voyager en Afrique, d'aller chez nos confrères. Ce n'est pas toujours évident. Ceci étant dit, avec cette épidémie, on avait préparé les matchs de septembre. Ça a été annulé au dernier moment. On a été sollicité et on a sollicité aussi des équipes africaines. Mais lorsque j'ai vu que cette pandémie était toujours présente, j'ai préféré dire oui le plus vite possible à des belles équipes. Aujourd'hui, jouer le Japon et la Belgique, c'est un honneur pour nous. Mais effectivement, si on regarde par rapport à nos calendriers, ça aurait été mieux de jouer des équipes africaines. Mais je dis et je répète, ces deux fédérations nous ont proposé de pouvoir avoir tout notre effectif. Ce n'était pas évident de pouvoir faire venir des joueurs qui jouent dans le monde entier. Donc la Belgique, et je remercie la fédération belge, je voulais démarrer l'aventure avec tout le contingent. Quand je dis contingent, c'est les joueurs, mais aussi le staff. Staff médical, staff logistique, le staff équipement, le staff technique. Et si on n'avait peut-être pas joué la Belgique, on n'aurait peut-être pas pu avoir tout ce contingent. Donc j'aurais eu la moitié de l'équipe. Démarrer une aventure comme ça, un mois avant des matchs cruciaux, j'ai préféré démarrer cette aventure. Et puis se confronter aujourd'hui à ce qui se fait de mieux au monde, ça nous donne un point de départ. Ce n'est pas évident. On aurait pu se rassurer à jouer des équipes d'un calibre moindre. Mais je dirais qu'on rentre dans le vif du sujet de suite. Les joueurs viennent, vont être concentrés. Et un match de football reste un match de football. Donc jouer la Belgique ou jouer une équipe africaine, pour moi c'est un match de football. Et il faut s'occuper de ce que nous, Côte d'Ivoire, on va faire, on doit faire. Je dirais que le court terme va emmener le moyen terme et le long terme. Le court terme, c'est construire un groupe, construire un état d'esprit surtout. Je veux que cette équipe ait une âme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce que j'ai pu dire lorsque j'ai signé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne fait plus peur comme avant. Avant, lorsque l'on savait qu'on allait jouer la Côte d'Ivoire, c'était quasiment le résultat qui était connu en avance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne fait plus peur. Donc c'est ramener cette équipe là où elle doit être. Mais ce n'est pas avec des mots, c'est sur le terrain qu'il va falloir le prouver. Donc construire un groupe, construire une âme qui va, je le souhaite, nous qualifier pour cette Coupe d'Afrique qui arrive au Cameroun. Et puis après, si ce groupe est soudé, je dirais qu'on va être difficile à battre. Donc mes rêves, je les ai. Ce que je dois les dire aujourd'hui, c'est prématuré. Mais je rêve grand, j'ai envie d'aller le plus loin possible avec ces éléphants. Donc faire une Coupe d'Afrique. Il y a une Coupe d'Afrique aussi qui arrive en 2023 à la maison. Et puis il y a une Coupe du Monde entre les deux. Donc je rêve de ça, j'ai le droit de rêver grand. On a le droit de rêver grand et c'est le message que je vais insuffler aux joueurs. Lorsque je me promène dans Abidjan, j'ai des messages mixtes. Il y a des gens qui sont amoureux profondément de cette équipe et qui sont fiers. Et il y a d'autres personnes qui sont un peu frustrées, qui sont parfois un peu en colère. Après les résultats, après l'attitude, après tout ça. Donc je dirais que le sport, le football a une certaine magie en Afrique. C'est que tout le monde aime le football. Les jeunes, les enfants, les hommes, les femmes, les personnes âgées. Et je dirais que le prochain match dans un stade des Bimpe, où on va l'inaugurer pour nous, équipe nationale, je souhaiterais avoir le maximum de monde avec nous, si les conditions sanitaires nous le permettent. Et un message d'amour, de dire que vous venez nous soutenir. Et mon message aux joueurs, c'est avant tout de mouiller le maillot. C'est honorer le pays, le maillot, le drapeau. Et ayant gagné une Coupe d'Afrique avec les éléphants, je sais l'engouement que peut avoir le football en Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de revivre des moments comme ça. Donc, venez nous supporter et on va donner le maximum pour vous donner le sourire.